La République de Guinée est un pays riche en ressources minérales, parmi elles, la bauxite. Les réserves de ce minéré sont estimées approximativement à 40 milliards de tonnes, dont 20 milliards de tonnes prouvées, soit les deux tiers de réserves mondiales connues. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest est le second plus grand producteur mondial de bauxite, après l'Australie. La bauxite se rencontre un peu partout en Guinée. Plusieurs projets d'envergure sont en vue pour l'exploitation. Depuis plusieurs années, les préfectures de Bokeh et de Kindia sont les deux principaux centres d'exploitation à travers la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, la compagnie des bauxites de Kindia, CBK et la toute récente Société minière de Bokeh, SMB. La production annuelle cumulée de la CBG et de la CBK en 2013 est de 20 566 145 tonnes, selon le rapport ITE de cette même année. Malgré cette quantité, les populations qui habitent les zones d'exploitation minières vivent dans une misère remarquable. A Boundouade, un village de plus de 400 habitants, situé à 7 km de la sous-préfecture de Sangaredi, la CBG opère depuis des décennies. Ici, les habitants parlent d'une mauvaise cohabitation avec la compagnie. Yunusaba est né dans ce village et pratique l'agriculture. Avant l'installation de la compagnie, les villageois utilisaient l'eau de la rivière. Aujourd'hui, les eaux de cette rivière ne sont plus utiles aux communautés. Je suis né ici à Boundouade et je vis ici. Nous vivons de l'agriculture et de l'élevage. C'est après que la CBG ait travaillé à la source de cette rivière que la boue et les blocs de pierre se sont déversés dedans. C'est ici qu'on pêchait, qu'on nageait, qu'on buvait et qu'on pratiquait le jardinage. Mais la boue a tout détruit. Les bananes, ananas, avocats et autres sont réunis. C'est ce qui a rasé cet espace qui était un jardin. Nous vivons maintenant l'eau des puits que nous avons creusées grâce à nos moyens. Le village est majoritairement agro-pastoral. Yunusaba se rend quotidiennement dans son champ où il gagne encore sa vie. Mais il se plaint de la chute du rendement de son champ liée aux effets de l'exploitation. Auparavant, si on sémait 8 mesures, ça pouvait produire notre consommation annuelle, voire même au-delà. Maintenant que le dynamitage de la CBG a détruit nos plaines, on ne gagne absolument rien après la récolte. Regardez ici et ailleurs, vous ne verrez ni un gombo, ni un maïs, ni un régime de mille, encore moins un sorgho. Tout est détruit par la boue et la poussière dégagée par le dynamitage. Nous souffrons tellement qu'on a faim. Quand la CBG veut dynamiter un lieu, on nous demande de quitter le champ ou le village pour revenir après. Yunus est bien conscient de ce que l'exploitation apporte comme ressources financières à la Guinée. Mais il estime que les populations rivéraines de ces sites miniers doivent être les premiers bénéficiaires. A ses yeux, cela pourrait compenser les conséquences néfastes de l'exploitation. Sur le plan sanitaire, nous avons souvent des trous et de maux de ventre. On se demande si c'est dû à la poussière ou à l'eau que nous consommons. Nos animaux broutent les feuilles et certains meurent par la suite. Nous aimerions avoir une bonne cohabitation avec la CBG. Que nos troupeaux vivent et que nos enfants puissent travailler au sein de la compagnie. Au-delà de la destruction des terres cultivables, l'exercice du dynamitage touche directement les populations de ce village. Ici, la plupart des habitations qui tiennent des bouts sont fissurées. Les moins solides se sont déjà écroulées sous l'effet du dynamitage de la mine. Par an, on dénombre plusieurs maisons détruites. La dynamitage, les cases qui sont fissurées, c'est beaucoup abandonné. On ne peut pas compter tout, mais les cases qui sont tombées, les années passées, on a eu 21 cases qui sont tombées. Ils n'ont pas à nous contacter. Ils sont venus regarder quelques battements, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien. Nous nous demandons à l'État, et il n'y a qu'à nous rester entre nous et CBG. Nous ne voulons pas faire un autre dégât entre nous et la population et CBG. Les habitants de Kindia vivent les mêmes réalités que ceux de Boundouadé. Dans le village de Pouskine, à 5 km de la commune rurale de Mambia, les populations peinent à avoir de l'eau potable. La CBG nous a offert un seul forage depuis son installation. Malheureusement, il ne fonctionne plus. Et depuis lors, c'est l'eau de cette rivière que nous utilisons pour tout besoin, même pour la boisson. C'est ce Dieu qui nous protège. Pendant la saison pluvieuse, l'eau bouleuse envahit la rivière. En cas de besoin, il faut prendre un temps pour filtrer l'eau afin de pouvoir l'utiliser. L'eau polluée détruit nos champs. Les femmes du village veulent travailler, mais on n'a plus d'espace favorable à l'agriculture. Avant, dans ce village, on ne pratiquait que l'agriculture. Mais de nos jours, l'exploitation minière a presque tout occupé. Il y a moins de champs. Ce état de fait est désavantageux pour nous qui vivons à côté de cette société. Certes, l'ouverture des mines entraîne quelques avantages. Cependant, les rivières déplorent la pollution à grande échelle. La mine de Dbd a des bus qui sont régulièrement ici pour des élèves, qui les envoient à l'école et reviennent sans problème. Ça, c'est régulier quand même. En plus de cela, ils ont construit des écoles pour nous. Côté négatif, comme vous le voyez comme ça, depuis que le stock-là est d'ici, la cité Pouchkine n'a pas bénéficié, c'est-à-dire l'aide de la compagnie. Donc, en plus, il y a des engins aussi qui quittent de la mine pour ces stocks-là. Et c'est ce qui fait aussi, avec le bruit de ces engins-là, ça dérange des maisons. Et même l'explosion des baux-sites, il y a des gros fissiers sur des maisons. Dans la commune rurale de Sangaredi, Amdalaï, ce village, est menacé de déguerpissement suite à l'extension des travaux de la CBG. Le géant de la bauxite veut accroître sa production annuelle. Ce projet suscite des inquiétudes chez les premiers occupants de cette localité, à 7 km de Sangaredi-Centre. Ils risquent de perdre leurs domaines agricoles. La CBG nous fatigue en détruisant nos terres cultivables, nos sources d'eau. sans en contrepartie nous donner quelque chose pour notre survie. Ils ne s'intéressent même pas à nous, parce que depuis que la CBG est là, elle n'a jamais fait un geste pour nous. Notre vie est difficile, parce que la plupart de nos plaines cultivables sont rasées par la compagnie. Pour quitter ici, nous leur avons demandé de nous ramener là où nos parents habitaient. C'est une partie qu'ils ont déjà exploité. S'ils construisent là-bas, en mettant de l'eau et du courant avec nos dépenses à l'appui, nous pouvons déménager. Sinon, nous ne sommes pas d'avis et ne serons jamais d'accord de quitter ici pour une autre localité. S'ils nous demandent de quitter ici, ils vont nous trouver où aller pour qu'on puisse mieux vivre avec notre cheptel. Nous parcourons ces bois que vous voyez avec nos troupeaux. A Kamsar, des agriculteurs se plaignent également des effets négatifs de l'exploitation minière sur les cultures maraîchères à l'image d'Oumoubalde. Moi, je me rappelle une fois, il y avait Global Aluminat. A Kamsar, ils ont bouché un grand trou vers la mer. Ça s'est répercuté sur les légumes que j'avais sur le sol. Donc, il y a eu du sel qui est venu envahir complètement les lieux. Et à Missyra aussi, il y a des parties de zones risicoles dont l'impact est complètement détruit aujourd'hui. Tu vois, une partie là, avant c'était verdoyant, mais aujourd'hui c'est devenu rougeâtre. Donc, la terre est rougeâtre, elle ne produit pas. Malgré le fait que les compagnies engrangent d'énormes bénéfices, ces localités sont à manque d'infrastructures de base. Les populations de Boké ne sont pas satisfaites des paiements effectués en leur faveur par les sociétés qui évoluent dans leur zone. Exploitation minière dans la commune de Sangaredi, elle ne se passe pas très bien au bénéfice des communautés riveraines. Les communautés riveraines n'en bénéficient presque rien parce que les taxes ne sont pas payées. La CBG, quant à elle, par exemple, elle ne fait qu'une seule contribution, c'est la contribution volontaire pour le développement local. et Gak Moubadala, elle aussi, elle fait que cette contribution. Quant à Roussal, elle, bon, pas à ma connaissance d'abord. Celles qui sont payées, elles sont minimes, elles sont payées, c'est grâce à elle que nous pouvons avoir des écoles, c'est grâce à elle qu'on peut avoir des centres de santé, c'est grâce à elle qu'on peut aménager quelques points d'eau. La commune de Sanguerie dans son ensemble, il n'y a pas un village qui n'est pas affecté par le projet. Il y a tout le temps des conflits. En moins d'un an et demi, il y a plus de 30 grèves, 30 revendications, tout le temps, les gens sont dans les rues. Donc, il faudrait que réellement le code minier soit effectivement appliqué dans tout son contenu pour que réellement nos populations puissent rentrer dans l'ordre. Et en dépit, il faudrait qu'on continue à former. Former d'abord les élus locaux, former d'abord les citoyens et chercher à former la jeunesse. La gouvernance locale n'est pas exempte de critiques. C'est bon de dire que les compagnies ne donnent rien comme taxes et les redevances. Certains citoyens déplorent le manque de transparence dans la gestion des révenus issus de l'exploitation minière. Un résumé, que la gestion est très opaque. Les gens refusent de se faire leur propre diagnostic, mais il faut reconnaître à travers même leurs déclarations que ce qu'ils font de ces gestions-là, de ces recettes-là, que c'est très mauvais et ça n'avantage pas du tout la communauté. En dépit de tout, les espoirs de prospérité de Boutier reposent l'exploitation minière. Les jeunes sont attirés par l'emploi offert par les compagnies aux résidents. Hadia Oumoubaldi est activiste de la société civile locale. Elle pense que la solution au chômage peut être ailleurs. à côté des sociétés minières qu'on puisse faire des sociétés agricoles. C'est-à-dire que les sociétés agricoles vont non seulement embaucher la couche paysanne, ça va prendre aussi le travail, tous les agronomes seront là et vraiment, il y aura un grand développement dans ces localités. Si tu vois tous les jeunes s'orienter vers la société minière, c'est parce qu'il n'y a pas une société agricole à côté, sinon ils ne seront pas envahis. Si on crée les mêmes avantages aux agronomes, je pense que le jeune qui sera là devant ces deux-là, il ne va pas se bousculer pour avoir une place à la société minière. Parmi les droits des communautés rivéraines bafouillées, celui à la consultation préalable par les sociétés minières est mis en exergue. Souvent, les compagnies ne se donnent pas la peine de bénéficier de licences sociales pour opérer. Le cas de la société minière de Bokey en est une illustration à Tanene. C'est d'abord un projet qui est agité sans que vraiment nous, en tant qu'autorité de Tanene, qu'on est au courant. C'est après un mois, deux mois après qu'on a compris que vraiment c'est le projet, vraiment la société minière de Bokey appartient à Bokey. Après ça, on a rencontré beaucoup de problèmes, c'est dans le cadre de recrutement des travailleurs, c'est dans le cadre de respect du code minier. Le plus souvent, c'est les travailleurs qui se révoltent pour leur traitement, c'est la population qui se révolte par rapport à leur compensation. Venant ici à Sangaredi, nous avons pu constater que le projet qui est mis en oeuvre par l'ONG Action Mine Guinée est un projet extrêmement pertinent. Nous avons vu de l'autre côté un marigot qui était pollué de bout en bout, nous avons vu des fissures au niveau de certains bâtiments, nous avons vu des problèmes liés à l'éducation, des problèmes liés aux droits de l'homme, des problèmes liés à la santé. Après 43 ans d'exploitation de bauxite en Guinée, l'État engrange certes des fonds pour financer des projets de développement, mais les populations à la base, notamment celles qui vivent à proximité des sites miniers, ont du mal à ressentir les avantages de cette exploitation. Elles vivent plutôt les séquelles des activités minières au lieu de profiter des retombées positives des ressources. de l'éducation de l'éducation